Bienvenue dans le Grand Frisson, l'émission qui ne se satisfait que du meilleur. Car pour cet été, nous avons savamment distillé la substantifique moelle de la saison écoulée pour en tirer la crème de nos entretiens exclusifs. Réalisateurs, acteurs et artisans de génie défileront devant notre caméra pour raconter les petites anecdotes et révéler les grands secrets qui font le cinéma de genre. Alors venez vous réfugier à l'ombre de notre cinéphilie, que l'on fasse rayonner le 7e art en ensoleillant votre passion. Dans quelle branche, nous ? Après la comédie noire 9 mois ferme, Albert Dupontel revient avec son film le plus ambitieux à ce jour. Mix lyrique de films de guerre, de comédies, de films de monstres, le tout sous la forme d'un pamphlet contre la barbarie institutionnalisée de la société française, Au revoir là-haut est aussi la première adaptation de Dupontel. Il dit on se barre avec la caisse. Le scénario est en effet tiré du roman de Pierre Lemaitre, relatant les aventures de deux rescapés de la première guerre mondiale, qui montent une gigantesque arnaque au monument aux morts pour s'enrichir et surtout se venger de vieux ennemis. Pierre Lemaitre, on s'est vu deux fois, donc il n'a pas été intrusif. Par contre, quand il était arrivé au premier rendez-vous, j'étais quasiment déjà arrivé à la fin. J'avais picoré dans ce livre génial, ce coffre à jouets génial, j'avais picoré ce qui m'intéressait. Mais au bout de trois semaines, j'avais une version zéro, qui était un gros pâté de 180 pages. Et globalement, ça a été relativement facile. Tu vends des monuments aux morts ? Il dit non aux vivants. Je me trouve limité et redondant dans mes propres films. Donc là, j'ai eu l'occasion de quitter un peu ma cage mentale grâce à Pierre Lemaitre. Donc j'avais ce souci en moi. Et croyez-moi, c'est un vrai souci quand on doute de ce qu'on écrit. Moi, je n'ai plus me concentré que sur la mise en scène et les autres acteurs. La mise en scène en question est d'ailleurs à elle seule une note d'intention forte, enchaînant les plans-séquences ébouriffants, les compositions audacieuses et les axes de caméras atypiques. Le livre de Pierre Lemaitre, c'est une fiction. Donc la fiction, elle autorise les points de vue imaginaires. Je sais qu'en France, ce n'est pas quelque chose qui est apprécié. Parce que souvent, on est encore dans le référent de la nouvelle vague. Alors que si vous montez aux années 30, chez Carnet quand il fait Les enfants du paradis, chez Duvivier quand il fait Pépé le moco, la bandera, chez Renoir quand il fait la chienne, le formalisme de caméra est très présent. Ces gens s'expriment avec l'outil, la grammaire de cinéma. L'œil voit large, l'œil voit tout. L'œil a des amorces dans tous les coins. J'adore ce cinéma parce que c'est la perception que j'ai de la réalité. Là, je suis en train de vous parler. Je vois très bien qu'elle faite l'œil à gauche. Je vois très bien que la cheminée est là. Je vois très bien, vous comprenez ? Et donc, des points de vue imaginaires, je mets partout. Effectivement, je mets des drones, des contre-pongés, des plongés. Alors on me dirait que c'est pratique, faites ça dans tous vos films. Vous avez raison. Mais le livre de Pierre m'intéressait aussi parce qu'il me paraissait faire appel à cette mise en scène. C'est pas mal ça. Tu vois, pourquoi ? Ah, bien comme ça. Voilà. D'accord, je suis juste précis. Une mise en scène qui rappelle le cinéma très formaliste des années 20, chose logique, considérant qu'au revoir là-haut, se présente comme un pot pourri de la culture populaire de l'époque. Une volonté particulièrement sensible dans les masques que se construit le héros du film, la gueule cassée, Édouard Péricourt, véritable monstre à la Lonne-Chanet. C'est une époque très expressive. Déjà, il est très visuel. Il se trouve qu'à Paris, il y a 100 ans, c'était la plateforme mondiale des mutations artistiques, picturales, sculpturales et autres. C'est le début du cubisme, c'est le surréalisme qui va démarrer, c'est le dadaïsme qui est en train de se terminer. Donc, il est au courant de tout ça. Donc, quand il fait des masques, il ne va pas faire des masques comme dans le livre, qui sont des masques plus ou moins réalistes. Il va sublimer les visages qu'il se donne. Il dit non aux vivants. Cécile Kachmark a sculpté des masques. Ça s'est rencontré vraiment entre l'univers d'Albert, le mien, l'univers d'Édouard qu'on a essayé d'inventer. Des masques ironiques comme le professeur Tacheron et la langue qui pendouille, les yeux qui louche. Le masque vénitien, le masque de chanteur de jazz, le masque de fantômas, héros de feuilleton de l'époque. Moi, je sollicite les états d'Édouard. Je dis, voilà, il est dans cet état-là, etc. Elle me faisait proposition par rapport à ça. Et quand je lui dis, voilà, là, il était ému, qu'est-ce que tu as proposé ? Elle propose des masques de tragédie grecque. Et je lui ai juste dit, ben, ça serait marrant qu'il y ait un sourire qui s'inverse. Et ça, bizarrement, c'était très compliqué à faire. Je veux dire, ce truc tellement con, là, de changer le sourire, mais je sais pas combien d'essais j'ai fait avant de trouver quel bon axe. C'était vraiment drôle. Elle m'en a voulu, mais elle me l'a jamais dit. Au revoir là-haut est aussi le premier film d'époque d'Albert Dupontel, qui a retravaillé l'image pour évoquer les années 20. Je voulais patiner l'image en m'appuyant sur ce qu'on appelle la trichromie. C'est un procédé inventé par les frères Lumière. En fait, il y a des images couleurs de l'époque, sauf qu'ils colorient le négatif. Donc, ils colorient en fonction des couleurs qu'ils connaissaient. Donc, en sollicitant un des coloristes d'Apocalypse, Première Guerre mondiale, c'était Lionel Copp. Il a désaturé les couleurs et il a recolorisé derrière. Sa demande de coloriste, c'était qu'il y ait des couleurs à l'image. Certains décors sont avec des fonds bleus. Tout d'un coup, il y a un mur qui est en bleu, des briques rouges accentuées, etc. Tout ça a été fait pour avoir de la couleur dans la post-production. Cette approche de la couleur est soutenue par une image savamment dégradée. Certains objectifs, quant à délibérément des objectifs qui étaient pourris, entre guillemets, rillés, etc., pour donner du grain à l'image sans arrêt. Et là-dessus, on a rajouté du grain avec une autre coloriste, Natacha Louis. Et ce traitement d'image qui casse forcément la définition a permis aux effets spéciaux beaucoup de se camoufler. Il y a le premier plan qui est construit et puis il y a le deuxième plan qui est en 3D la plupart du temps. Donc, ce film est un gros mensonge de deux heures. Il y a un plan sur quatre qui est trafiqué. Et l'on ne pouvait parler de revoir là-haut sans mentionner Laurent Lafitte, à la fois terrifiant, dégoûtant et réjouissant dans le rôle d'un personnage particulièrement malfaisant. Il n'a pas de vertu. Je lui ai dit, écoute, pour toi, il n'y a qu'un rôle. C'est Pradel. Et non seulement il était d'accord, mais en plus il était content. Donc, j'aurais dû me méfier. Et la force de Laurent, c'est qu'il n'a pas jugé du tout moralement le personnage. Il s'en foutait complètement. Il voulait s'amuser. Il s'amusait dans ce monstre. Il arrive très bien. Non seulement il s'est amusé, mais il nous amuse. Donc, il y a ce côté bonhomme, comédien de grand talent et qui décline toutes ses facettes et son humour et ses distances dans un monstre. Et le secret, même dans un rôle dramatique, un rôle de monstre, c'est de s'amuser intelligemment. Cet amour du jeu est à l'image d'Au revoir là-haut, un film qui s'impose comme un vrai plaisir de cinéma. Mais c'est rigolo à faire. C'est chouette de faire un film. Même là, je vous dis, j'aimerais prendre la tête épuisée du gars qui vous dit, il y a trois ans de travail et tout. Non, on s'est bien amusé. On s'est beaucoup amusé. Pour avoir déclenché la guerre, pour ne pas l'avoir empêchée, pour avoir aimé l'affaire.